Salut tout le monde, c'est Erabel, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau speed build. Encore une fois, j'ai comme une petite phase, une petite pause que ça me tente de construire et faire des maisons et tout. Donc là, on est de retour dans les commentaires, parce que ça me tentait de faire une maison avec des commentaires également. Pardon, j'ai un petit rhume, alors je vais boire de l'eau souvent, probablement. Donc, cette maison a un style plutôt, je dirais, traditionnel. Mais je me suis imaginé que cette famille-là habitait dans cette maison-là avec, comment dire... Dans le fond, c'est une famille qui avait juste un enfant, qui a quand même beaucoup d'argent. C'est, mettons, un parent qui est, mettons, comptable et comme, mettons, enseignant. Tu sais, c'est quand même une famille qui n'est pas riche, 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 mais il y a quand même un peu de cachet dans la maison, si on peut dire ça comme ça. Et ils ont fait construire cette maison-là pour eux, puis ils ont rénové la cuisine, parce que vous allez voir, la cuisine n'est pas du tout traditionnelle. Pour l'extérieur de la maison, ici, j'essayais de faire une cheminée, comme ça, mais c'était comme trop haut, alors j'ai décidé de mettre deux cheminées ensemble. Vous allez voir plus tard, comme ça. Donc là, je vais mettre une cheminée par-dessus l'autre. Voilà, celle-là. Et je la mets par-dessus, par-dessus, comme ça. Là, ça, c'est plus beau, comme ça. Et là, j'essaie de voir si c'était trop haut encore. Donc, je l'ai remis à sa position normale. Ah oui. Ensuite, c'est assez basic pour l'extérieur, je dirais. Je n'utilise pas souvent cette couleur-là, puis cet extérieur-là, donc je trouvais ça quand même assez du fun de prendre cette peinture-là pour la maison. Comme ça. Et... Oh mon Dieu! Attendez. J'entends une mouche dans ma chambre. Il y a une mouche quelque part dans ma chambre, puis je l'entends. Bon, c'est pas grave. Je la vois pas. C'est pas important. Donc, comme que je disais, désolé pour cette petite parenthèse. Hum, c'est ça. J'ai décidé de prendre cette maison-là avec ce style-là plus traditionnel au départ. Et j'ai mis une voiture pour faire plus réaliste. Pour... En avant, j'ai mis cette... Cette asphalte-là assez... Assez traditionnel. Comme ça. Et... Voilà. De cette façon. Et... Voilà. Donc, on entre dans la division des pièces. Ah non, même pas! C'est vrai, c'est le terrain avant. Un petit peu de peinture de terrain pour ajouter du réalisme à cette maison. Et... En avant, j'ai mis ces petites haies. Comme ça. Puis, j'ai eu de la misère à choisir les arbres que je voulais mettre. J'ai tellement tout le temps de la misère à choisir les arbres, là. Je sais jamais quel arbre mettre sur les maisons. J'ai l'impression que... Je sais pas, comme... Je suis pas capable de choisir les arbres sur les maisons. C'est juste ça. J'ai tout le temps l'impression qu'ils sont pas placés à la bonne place. Puis, tu sais, ça ne fonctionne pas. Puis, tout. Donc, voilà. J'ai utilisé ce gros arbre-là à la... À l'arrière. Et, voilà. J'ai mis quelques arbustes. Sur le côté gauche de la maison. Là, j'ai mis... J'ai mis ici, mais je vais les enlever après parce que ça fonctionnait pas, je trouve. Vous allez voir plus tard, là. Hum... Je vais devoir les déplacer parce que je trouve que ça fonctionnait pas. Comme ça. Un peu de fleurs, évidemment. Et ici, un peu de mauvaises herbes. Ça donne un petit peu de réalisme. Comme ça. Et là, vous voyez, je le déplace en avant. Comme ça. Parce que je trouvais que c'était pas bien placé de cette façon-là. Et que ça faisait moins vide si on le plaçait ici en avant. Comme ça. Excellent. Ensuite, j'ai déplacé aussi les arbres parce que là, c'était rendu trop proche. Voilà. Et j'ai mis un peu de peinture de terrain pour ajouter encore une fois du réalisme à notre terrain. Comme ça. Un petit peu de saleté. Et sur le côté ici aussi, de l'allée. Donc, voilà. C'est plus réaliste de cette façon-là. Bon. On saute à l'intérieur. Pour l'intérieur, j'ai placé l'escalier en premier pour comprendre un peu les divisions. Alors, comme vous voyez, il y a déjà... Il y a seulement deux chambres à l'étage. Et on a ici... L'escalier. Puis, on a une belle grosse... Salle de bain que vous allez voir à l'instant. Quand je vais modifier ça. Et on a le salon et l'entrée. Donc, voilà. La salle à dîner. On a une salle à dîner, c'est vrai. On a une salle à dîner dans cette maison-là. Vous êtes chanceux. Une belle salle à dîner pour la maison. Et on a... C'est ça. On a simplement une salle de bain puisque je me suis dit qu'il y était seulement trois. Donc, à trois personnes dans une salle... Dans une maison, j'imagine qu'on a assez de place pour une salle de bain. Comme vous voyez, j'ai replacé un peu les fenêtres. Et là, c'est là que j'ai décidé à faire quelque chose d'un peu plus traditionnel. Comme ça. En mettant des lumières, évidemment. Comme ça. Donc, là, j'ai essayé de prendre ces sofas-là, mais là, ça faisait trop... trop traditionnel de cette manière-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai changé. Ça faisait comme pas trop traditionnel, mais trop colonial, trop... trop riche. Donc, j'ai pris un sofa, vous allez voir dans quelques instants, que je n'utilise quasiment jamais dans mes builds. C'est très rare. J'ai... J'ai essayé de faire une maison où est-ce que je prenais des nouveaux objets que je n'ai pas utilisés. mais comme ça fait pas mal longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux packs, c'est très difficile de varier dans nos objets avec les Sims 4. Comparativement, mettons, aux Sims 2, aux Sims 3, ceux-là, il y avait comme une tonne à pied d'objets. Mais là, dans les Sims 4, il n'y a pas tant d'objets que ça. Alors, quand on fait des constructions comme ça, c'est difficile de changer d'objets avec les constructions. Et là, j'ai ajouté ce petit bord comme ça, que je vais changer apparemment. Peut-être que j'aurais dû laisser le bois. Il était beau, le bois. Mais c'est pas grave. On met celui-là à la place. J'ai changé la couleur de ce fauteuil. Et là, j'ai mis ce foyer-là beaucoup plus traditionnel et rustique comme pouvant, mais sans trop être trop rustique. Mais c'est très rare que je vais dans ces thèmes-là. Donc, je trouvais ça quand même assez funky de ma part de faire un salon comme ça. Et avec ce tapis-là, ça ajoute tellement une touche de traditionnalisme. Je ne sais pas si je peux dans ça comme ça. Et je voulais mettre ce bureau-là, mais je croyais qu'il était trop... Comment dire? Trop cher, tu sais, quand même. Donc, j'ai fini par mettre ce petit bureau de bois-là avec cette chaise qui rappelle la chaise dans le coin. Un petit peu de décoration. J'ai ajouté une lampe à l'arrière. Pas celle-là, mais plutôt... Ouais, celle-là. En bleu, comme ça, pour faire plus discret. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre, sinon? Ah oui, en arrière de ça, j'ai rajouté... Cette statue-là. Est-ce que je l'ai laissée? Non, OK. Je pense que j'ai changé le sofa. Ouais, j'ai mis un sofa comme ça. Ça faisait plus aérer de cette façon-là. Je trouvais que c'était mieux de même pour quand on a de la visite et tout. Et on peut le déplacer, évidemment, si ça nous tente de regarder la télé. Comme dans la vraie vie, des fois, nos sofas, on les déplace pour regarder la télé. Et j'ai fini par mettre ce beau bois-là et une peinture pas brun. Comme ça, je trouvais que c'était trop foncé. Mais plutôt un petit crème, comme ça, pour éliminer la pièce. Ensuite, pour la salle à dîner, ici. Salle à dîner, encore une fois, très traditionnelle avec des chaises. Au départ, j'ai pris celle-là, mais j'étais pas satisfaite du résultat. Donc... Pardon. Donc, j'ai pris l'autre chaise qui ressemble à ça. Ouais, ceux-là, comme ça. Donc, j'ai enlevé les chaises. Et j'ai mis ceux-là à la place. Et encore une fois, comme c'est une petite salle à dîner qui a pas beaucoup d'espace, j'ai vraiment pas surchargé l'espace parce qu'il y en avait déjà pas beaucoup. Donc, tout ce que j'ai mis, c'est, encore une fois, une plante. Si je me trompe pas, j'ai mis une plante et... Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis... Un vaissellier, c'est ça. Je cherchais le mot un vaissellier. Voilà. Pour ce mur-là, j'ai mis ces bûches de bois-là. Je trouvais que ça faisait une belle décoration de mur. De ce côté-là, je crois que j'ai mis une peinture ou un menu. Ouais, un menu comme ça. Et le vaissellier... Au départ, je l'avais mis de ce côté-là, mais il y avait déjà les rideaux et tout. Donc, je l'ai changé de place. De l'autre côté, ça faisait beaucoup mieux, je trouve, parce que ça faisait moins vide. Voilà. Pour la cuisine, j'y ai été avec une cuisine assez simple. Et surtout, je me suis imaginé que les propriétaires avaient décidé de rénover la cuisine. C'est pour ça qu'elle est aussi moderne et au goût du jour, comme ça. Là, j'essaie de placer des îlots. Comme ça, ça ne fonctionnait pas. L'espace était trop petit. Comme ça. Et j'ai mis un coin-repas. Ils sont chanceux. Pas mal de place pour s'asseoir. Et tout. Donc, j'ai changé ça ici et j'ai mis cette petite... cette petite arche-là. Et... j'ai été dans le gris comme ça pour ça ici. Et voilà. Et j'ai conservé le... l'idée du gris. J'ai mis quelques décorations. Un lave-vaisselle, évidemment. Un micro-ondes. Une machine à expresso parce que j'adore ça. Quelques petites décorations sur le comptoir pour rendre la maison un peu plus vivante. Comme ça. Avec... Qu'est-ce que je cherchais? Hum... Des couteaux. Et on a en haut du lave-vaisselle ici les poêles et on a des couteaux encore une fois juste ici. Hum... Pour la petite coin-repas, j'ai mis ça. J'ai mis cette petite table-là. Et... Hum... J'ai mis ici... Je voulais mettre ces tableaux-là mais j'ai trouvé un petit peu trop fluorescente pour la maison. Donc... Pardon! Oh mon Dieu! Je suis fatiguée aujourd'hui! Donc, j'ai mis cette petite plante-là ici assez industrielle. Et j'ai fini par mettre une touche de bleu comme ça. Une belle cuisine assez foncée mais pâle en même temps. Pour finir cette cuisine-là. Ensuite, j'ai pris... Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai fini pour la luminosité. Et... Hum... 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 J'ai... C'est ça. J'ai mis les lumières. Puis, c'est... J'ai passé à la salle de bain. Pour la salle de bain, j'ai mis ça assez simple avec ma couleur préférée de salle de bain. Hum... Qui est... Hum... Le gris. J'adore le gris. Hum... Pour les salles de bain, je trouve que ça fait assez élégant. Mais... Chic. Et pas trop finis et pas trop masculin. Donc, voilà pourquoi j'adore cette... Cette... Cette couleur là. Pour les salles de bain et j'ai mis un peu de blanc pour changer. Comme ça, vous pouvez voir et j'ai été avec simple le bain et la... Hum... Et... Le lavabo. Ici, pour la petite entrée, j'ai fait... J'ai mis un garde-robe comme ça. Puis, un grand miroir pour se voir quand on part et un petit pouf de ce côté pour... Bien... Pour s'asseoir. Et enfin, j'ai mis un tapis. Vous allez voir. Hum... Où est-ce qu'il y a mon tapis? Hum... J'ai mis un petit tapis comme ça. Voilà. J'ai mis un petit tapis comme ça. Hum... Ensuite, pour les escaliers, j'ai changé de couleur comme ça juste parce que ça me tentait. Hum... Au départ, j'ai mis cette grosse porte-là. Mais ensuite, j'ai changé de porte pour pouvoir mettre un garde-robe de ce côté-ci. Et... Hum... Pour ce côté-là, j'ai mis le lit de cette manière. et... Et... Hum... Pour... Bien... Comment dire... Pour... avoir beaucoup d'espace, j'ai décidé de mettre un... Des... Des penderies sur tout le mur en face du lit. Je trouvais que c'était quand même assez original. Vous allez voir dans quelques instants. Et voilà. On a des grosses penderies ici tout le long du mur. J'aurais pu tourner le lit de sens pour pouvoir mettre une télé, mais je me disais « Ah! C'est juste une chambre à coucher. » on va juste mettre ça de cette façon-là. Et j'ai mis ce gros cadre-là que j'ai grossi pour acheter cette touche de couleur. Et j'ai été avec ce look industriel comme ça. Industriel chic, comme que je l'appelle. Et pour la chambre de la fille, j'ai décidé qu'elle allait avoir une fille. J'ai été avec ce bureau-là que je trouvais quand même assez beau, qui faisait pas trop enfantin, mais que je le trouvais beau. Et... Une étagère comme ça avec un peu de rouge ici pour rappeler la couleur et quelques accessoires. C'est ce qui complète cette maison familiale. J'espère que vous avez très aimé la maison. Moi, j'ai adoré la construire. Et... Pour vous tiendrez, mon nom d'origine, c'est Erabel comme à l'habitude. Et nous, on se laisse sur les screenshots. J'espère que vous avez apprécié ce vidéo. Passez une belle matinée, après-midi, soirée, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, je vous envoie plein d'amour. Merci à tous et... Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada